Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, nous ici ça va bien. Aujourd'hui je vous partage une journée de maman au foyer avec trois enfants. Je me suis levé le matin, j'ai fait ma petite routine matinale que je ne vous ai pas montré, c'est-à-dire changer bébé, me changer, réveiller ses soeurs, essayer de nettoyer rapidement le salon et les chambres. Maintenant on se retrouve à la cuisine où je suis en train de mettre tout à l'extérieur. J'ai commencé par le sèche-linge, la bassine des vêtements qui n'avait pas encore séché, les assiettes sales, tout ce qui est sale en fait, tout ce qui doit aller à l'extérieur soit pour être séché, soit pour être nettoyé. Et là, bébé s'est levé vraiment grincheuse, elle s'est levé de pas bonne humeur en fait. Du coup j'étais obligé de commencer ce travail avec elle dans mes bras. Je l'ai calmée et je suis allée la poser sur le canapé pour venir ramasser les mières de l'inserticide qui se sont versées. Et là je vous montre mon balai qu'elle a cassé. Elle est montée sur le balai en voulant balayer, elle a cassé. Je vais trouver un moyen de faire fixer ça. Maintenant je balaie le sol vite vite fait, vite fait et je prends la serpillère, je passe la serpillère sur le sol avec les pieds. Rapidos, rapidos. Maintenant je m'en vais me laver les mains et je débarrasse mon plan de travail. Je nettoie avec le chiffon microfibre. Là c'est avec le savon et de l'eau. Je passe avec le savon et de l'eau. Ensuite je rince le chiffon microfibre et je le repasse encore. Et à ce moment-là je peux nettoyer même mon filtre qui est posé à cet endroit-là. Je continue par magasinière, ma cuisinière si vous voulez. Je nettoie bien ma cuisinière. Sachez que pour moi c'est devenu comme un tic. Je ne mets rien sur la cuisinière sans l'avoir nettoyé le matin. Je me dis et si dans la nuit quelque chose est monté dessus. Je n'utilise jamais une cuisinière sale. Si je viens chez vous, je veux même seulement chauffer de l'eau, vous allez voir. La première des choses que je vais faire c'est nettoyer la cuisinière. Je m'attaque au frigo, donc juste à l'extérieur du frigo avec les doigts des enfants là et tout. Je nettoie vite fait. Et maintenant je commence avec la bouillie de bébé. Parce qu'elle s'est levée, elle a juste pris un biberon de lait et bientôt elle aura faim. Cette fois-ci pour sa bouillie, ce sont des arachides grillées écrasées à sec que je vais mélanger avec le maïs. Quand ce sont les arachides grillées, je ne prends pas beaucoup de cuillères. Deux petites cuillères d'arachides c'est suffisant parce que l'arachide est trop prononcée. Ça sera comme si c'est une sauce d'arachides, si on met beaucoup, donc je mets deux cuillères d'arachides, j'ajoute le maïs et je trempe. Pendant que ça se trempe bien là, je mets mon eau dans la mammite que je vais poser au feu avant de venir bien pétrer mon mélange. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo où je vous donne en détail comment je fais la bouillie de bébé. Mais dans cette vidéo là, c'est avec le soja. Je vous ai dit je varie. Soit c'est le soja, soit c'est l'arachide. Et bébé boit tous les jours. Parfois même elle prend plusieurs fois par jour. Ça dépend de ce que j'ai cuisiné, si elle l'aime ou si elle n'aime pas. Mais je sais qu'elle a sa base qui est son buberon de lait et sa bouillie. C'est ça la base. Même s'il n'y a rien à manger à la maison, même si tu as cuisiné un truc que ton enfant n'apprécie pas forcément, il lui faut ça. Et s'il arrive que les temps sont durs, tu as sauté même deux jours sans lait, ne t'inquiète pas. Le soja est riche, les arachides sont riches. Ça va pouvoir combler ça. Donc ne vous inquiétez pas. On se casse souvent trop la tête pour l'alimentation des enfants. Or, nos mamans nous ont déjà prouvé que ce n'est pas grand chose. Maintenant, je m'attaque au linge qui était dans la bassine là. Ça n'avait pas séché. Yaoundé maintenant, il est plu. Tu peux sécher la bille 4 jours. Pendant que je séchais le linge, ma fille est née m'aider à tourner la bouillie. Maintenant que j'ai fini, je viens continuer. Parce que si vous laissez ça en tourner, ça peut se brûler ou ça peut faire les boules. Il faut bien tourner. Et là, je viens ajouter du sucre. Je ne mets pas beaucoup de sucre dans la bouillie de bébé. Parce que le maïs, déjà quand tu le fais bien cuit, c'est un peu sucré. Et aussi trop de sucre, ce n'est pas bien. En même temps, certains me disent qu'il n'y a pas l'âge de prendre du miel. Donc du coup, je mets un peu de sucre. Quand la bouillie est prête maintenant, je viens verser dans le plat pour que ça refroidisse. Là, c'est ce qu'elle va boire à l'instant. Ce que je vais lui donner à l'instant. Et l'autre, je mets dans le thermos. Je ferme. Le thermos là, il ne conserve pas beaucoup. Mais ça tient au moins sur toute la journée. Pas besoin de réchauffer après. Je lui donne sa bouillie jusqu'à souvent 17h. C'est toujours la taupe. Pas besoin de réchauffer. Dans ce petit thermos, je l'avais acheté à 1500 francs à un marchand ambulant. Il avait tout un jeu. Moi, j'ai supplié pour acheter le tout petit. Parce que c'est ce qu'il me fallait pour conserver la bouillie de mon bébé. N'hésitez pas à essayer la bouillie de maïs arachide. C'est aussi bon et c'est nourrissant pour bébés. Il est important de toujours tester. Vous faites un tout petit peu. Vous lui donnez. S'il ne réagit pas bizarrement, ça veut dire que c'est bon. Toujours faire des tests quand on veut introduire des aliments dans la diversification alimentaire des bébés. Et si votre enfant est allergique à l'arachide, ne lui donnez pas. Après avoir terminé la bouillie, pendant que ma fille est née, m'aide à lui donner à manger, je viens nettoyer le sol de ma salle de bain. Je profite de l'eau qui sort de la machine souvent pour faire un nettoyage rapide. Parce que là aussi, j'étais en train de laver certains draps que j'ai enlevé sur le lit. La raquette que j'utilise là est très top. Un côté brousse, un côté râque. C'est vraiment top. Je ne sais plus à combien je l'avais acheté, mais je pense qu'il m'en faut une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai oublié de vous préciser que là, on était dimanche et nous ne sommes pas allés au culte le matin. On devait faire le culte du soir. Et ce jour-là, j'ai demandé aux filles d'aller se tresser au salon de coiffure, parce que moi je devais cuisiner. Mais Elsa a refusé carrément. Cet enfant avait les caprices. Elle a dit qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre la tresse, si c'est n'est moi. J'ai dû envoyer la grande au salon de coiffure. Et elle, je me suis débrouillée à faire les nattes. Sachez que je n'aime pas tresser. Dieu m'a donné que des filles, oui. Mais je n'aime pas du tout tresser. C'est une activité que même au lycée, je ne faisais pas. Voilà pourquoi je souffrais toujours pour qu'on me tresse. Parce que les filles faisaient souvent, tu me tresses, je te tresses. Mais moi, comme je ne tressais pas. Parce que je ne connaissais pas et je ne voulais pas apprendre. J'avais toujours de la peine à trouver la personne qui va me tresser. Donc là, je vais bricoler comme je peux. L'essentiel, c'était qu'à la fin, elle était tellement contente. Parce que c'est maman qui l'a tressée. Mais vraiment, c'était pas trop ça, hein. C'était les tresses de, je ne sais, inapprenti, vous-même, regardez. Je vous reprends à la cuisine parce qu'après l'avoir tressée, j'ai commencé à faire les choses à la hâte. J'ai vite découpé les tomates, écrasé, mettre au feu pour que ça commence à sécher. Parce que je voulais faire le riz sauce tomate avec mon reste de riz délisse. Ce sont les brisures et c'est très bon, bien parfumé. Donc pendant que la tomate était au feu, j'étais là en train d'apprêter mes épices, tout ce que je devais utiliser pour faire cette sauce. Et j'ai pris le chef poisson. Même comme c'est la viande que je vais utiliser. Entre temps, j'ai bébé qui est dans mes pieds, en train de monter des cendres. Elle veut tout prendre dans les acides. Maintenant que la tomate est en train de sécher, je vais découper tout ce que j'ai écrasé avant de verser dans le mule nex pour écraser. Je découpe tout comme ça, j'ai la visibilité sur tout ce que j'ai pris. La tomate est au feu en train de sécher, la viande est à côté en train de cuire. Donc c'est la sauce tomate, viande, riz brisure. Je préfère sécher ma tomate d'abord comme ça pour faire mon riz sauce tomate ou bien pour faire ma sauce tomate pour que la tomate ne soit pas acide. Quand tu sèches, tu as l'impression que la tomate finit, mais en réalité, ça ne fait que sécher. Ça ne finit pas vraiment et ça sera meilleur dans ta sauce. Si tu écrases ta tomate avec tous les condiments avant de sécher, à la fin de la cuisson, certains condiments vont perdre leur goût, leur parfum. Donc là, directement dans la mammite, après avoir enlevé la tomate, j'ai mis de l'huile. Ne faites pas comme moi si vous voulez. Si vous trouvez que ce n'est pas très propre pour vous, ne faites pas comme moi. C'était la flemme. C'était vraiment la flemme. Je ne voulais pas rincer la mammite. Je ne voulais pas non plus changer de mammite. Vers la fin, là, on ne saura même pas qu'il y avait la tomate sèche au bord parce qu'après, je vais racler tout ça. Et à la fin des fins, la sauce tomate va toujours éclabousser. Donc là, quand j'ai mis l'huile et j'ai mis les oignons, j'ai fait passer un peu la viande dans l'huile. Merci beaucoup à ma copine pour mon jeudi. C'est vrai que j'ai décidé de mettre ça de côté uniquement pour les services et cuisiner avec mes ustensiles en bois. C'est pour que ça dure. Je veux utiliser ça le plus longtemps possible. C'est dernier temps, si je les ai utilisés parce qu'il fallait quand même que je l'inaugule, vous voyez. Après la viande, je remets la tomate dans l'huile pour que la tomate sèche un peu. Quand quelque chose passe dans l'huile, c'est toujours différent. Le goût de la fraîchette, ce n'est pas comme le bouillis. C'est toujours différent. Donc, je remets la tomate dans l'huile. Et quand ça sèche un peu, je viens maintenant verser tous les condiments et les épices que j'ai écrasés. Comme ça, ça ne va plus trop durer au feu. Et ma sauce tomate va garder l'odeur et le parfum de ces épices. C'est le secret vraiment de la sauce tomate. Éviter d'écraser la tomate avec les condiments et laisser sécher longtemps. Ça fait perdre le goût de la nourriture. Or, quand tu verses comme ça, tu laisses mijoter encore seulement quelques temps. Tu ajoutes de l'eau et ta sauce est prête. Ça garde le parfum de toutes tes épices. Toutes tes épices. C'est un secret que moi-même, je ne connaissais pas. C'est ma belle-sœur qui m'a montré ça. Et vraiment, la sauce tomate est meilleure comme ça. Avant, j'écrasais tout, tout, tout. Je mettais dans l'huile et je me mettais à sécher pendant longtemps. Le temps que ça prenait pour sécher. Copiez seulement l'astuce, mes copines. Copiez l'astuce. Et je vais utiliser l'eau de la viande pour verser dans ma sauce. Pour que ça rehausse le goût. L'eau de la viande et son goût, vraiment ne versez pas. Remettez ça dans la sauce. La sauce tomate était tellement bonne que le lendemain, Elsa a demandé d'aller à l'école avec la sauce tomate. Elle a demandé d'aller à l'école avec le riz sauce tomate. Je me suis donc dit, ok. Chaque fois que je vais faire le riz sauce tomate, le lendemain, je ne me casse pas la tête. Je me lève, je rechauffe, je mets seulement ça dans la gamelle. J'ajoute son fruit ou un biscuit et pas avec. J'étais trop contente quand elle a demandé à partir avec. Maintenant, ma sauce est prête. Vous voyez, non, comment ça est clabousser dans la mammite. Que tu aies lavé ou que tu n'aies pas lavé, ce n'est pas différent à la feuille. Bon, ce n'est pas un prétexte. Ce n'est pas un prétexte pour encourager la flemme. Et maintenant, je viens enlever toutes les assiettes que j'avais lavées. Même le mixeur, j'avais déjà sorti jusqu'à nettoyer. J'ai tout tourné dans le bol. Pendant que le repas refroidit, je vais faire le jus d'un ninja pour aider les enfants à être concentrés à l'école. C'est un jus très important. Depuis que je l'ai découvert, je le fais chaque semaine. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo où je vous partage en intégralité comment faire ce jus. Vous pouvez ajouter le jus d'ananas, le miel pour que ce soit encore plus bon et facile à boire pour les enfants. Naturel et nutritif N'hésitez pas à aller checker et regarder la vidéo. Cette vidéo a été regardée par plusieurs personnes et je suis très contente que ça ait porté. Ce sont nos astuces d'Afrique que les autres vont trouver trop fort, trop aphrodisiac pour eux. Mais vous savez, chez nous, ça marche. Si tu es une maman africaine, n'aie pas peur de donner ce qui chauffe à ton enfant. Soit disant, il y a des raisons qui viennent de partout et tout. Ce qui est piquant est monté, c'est descendu. C'est testé et prouvé. Chez moi et chez d'autres mamans, même certains nutritionnistes ont validé. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Les autres qui hésitent encore à faire ce jus à leurs enfants, je ne sais pas ce que vous attendez. Ça aide dans la concentration de l'enfant. En même temps, ça l'aide à soigner rapidement les problèmes de rume, de tout. Voilà. Ninja citron. Après avoir écrasé mon ninja, je vais maintenant venir presser le citron et ajouter tout simplement à l'intérieur. Si vous avez un mixeur qui n'écrase pas très bien, très fin, vous pouvez tamiser votre ninja avant d'ajouter le citron. Vu que moi j'ai mis un peu de ninja et beaucoup d'eau, ça a vraiment bien cuisson. Je n'ai pas eu besoin de tamiser. Le citron, je mets le tamis juste pour retenir les peupins. Les citrons sont déjà devenus chers à eau. Maintenant, c'est 4 citrons à 100 francs comparé à récemment où on te vendait 12 citrons à 100 francs. Quand je fais comme ça, je mets au frais. Au moment où l'enfant boissier, elle ajoute un peu de sucre. Mais c'est mieux le miel ou le jus d'ananas. Maintenant que mon jus est prêt, je vais aller servir les filles. Entre temps, ma fille, elle n'était revenue du salon de coiffure. Elle était déjà coiffée. Bref, on va se servir tous pour manger. On va tous passer à table. Bébé, pendant que je mange, je la nourris. Ou parfois, je la nourris vite, vite, vite avant de manger. Mais souvent, elle est lente. Que je mets une cuillère dans sa bouche, je prends ma part une cuillère. Alors mes copines, je vous encourage vraiment à prendre votre rôle de maman au sérieux et à le faire sans se fatiguer mentalement. Parce que c'est notre travail. On n'a pas vraiment à se plaindre. On n'a pas vraiment à pleurer de notre rôle de maman. Nous avons pris sur nous d'accoucher des enfants et nous sommes obligés d'en prendre soin. Il faut se motiver. Aller au fond de votre trip. Trouver la motivation pour pouvoir mener à bien ce travail-là, ce rôle. Maman un jour, maman pour toujours. Maman pour toujours. Si vous commencez à vous fatiguer maintenant. Je vous rappelle que ça, c'est toute votre vie. Vous seriez maman, même si les enfants quittent la maison. Il y aura toujours une autre dimension de rôle. Il y aura toujours une autre qualité de rôle de maman que vous aurez. J'ai servi les enfants, petit, petit. Mais après, elles ont demandé que j'ajoute. Et j'étais trop contente. J'aime quand elles mangent bien. J'aime quand les filles mangent bien. Parce que je me dis que... Elles sont trop maigres. Si ma grande m'était vivante. Elle allait venir chez moi. Dis que regarde les enfants. Tu ne leur donnes pas à manger. Regarde comment tes enfants sont petits. Toi, tu étais comme ça. Mais elles se portent bien. Elles sont toutes en santé. Dieu merci. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce partage vous a édifié. Si au moins, ça vous a diverti. Moi, ça me plaît. Je vous ai partagé avec beaucoup de plaisir. Donc, likez, commentez. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Baba.